La perte d'une personne qui est très importante pour nous, que l'on aime profondément, c'est probablement l'une des situations les plus difficiles à gérer. La douleur, elle est si profonde qu'on peut se demander comment on va s'en sortir. On se sent souvent perdu et impuissant face à la mort. La tristesse, si on la laisse, elle peut complètement nous envahir et nous anéantir. Le 23 octobre 2023, alors que j'étais à son chevet, que je lui tenais la main, à 21h55, j'ai vécu cette douloureuse réalité en perdant mon papa. Mon papa était tout pour moi et la douleur, elle a été vraiment extrême. Et heureusement, aujourd'hui, j'ai des outils de PNL, d'hypnose et j'ai la connaissance des différentes étapes du deuil qui m'ont vraiment aidé à traverser ce moment difficile avec beaucoup plus de légèreté. Mon but, c'est aujourd'hui de te transmettre aussi ces outils afin que toi aussi, tu puisses te relever le plus sereinement possible de la perte d'un être cher. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça ne vient pas de moi, en fait. Ces différentes étapes, les étapes du deuil, pour aller mieux, sont très très bien documentées, ils ont très bien étudié. Ils ont notamment été validés par des psychiatres et il y a un livre qui permet d'ouvrir au grand public les différentes étapes du deuil par lesquelles on passe pour pouvoir transcender la souffrance que l'on peut vivre après la perte d'un être cher. Notamment, ce sont les cinq étapes qui ont été décrites par Elisabeth Ross dont je vais te parler aujourd'hui. Les connaître, c'est vraiment important parce que, souvent, on a tendance à nier ces étapes au lieu de les accueillir et le fait de nier ces étapes, on ne peut pas compléter le cycle qui est naturel pour transcender cette douleur et du coup, on n'arrive pas à faire son deuil. Si, par exemple, tu as eu la perte d'un être cher et que tu ressens que tu as une douleur ou une tristesse lancinante même si tu commences à revivre, si cette dépression lente, pas forcément profonde, mais qui est en continu ici, qui est là, peut-être que tu n'as pas fait ton deuil. Le problème, ça va être de rester dans le déni trop longtemps des différentes étapes qui ne sont pas passées. Donc, je vais te parler de ces cinq étapes. Il y en a cinq pour pouvoir aller vraiment mieux. La première étape, c'est l'étape du déni. Le déni, c'est vraiment une étape qui est très importante parce que lorsqu'on vit un défi, lorsqu'on vit en fait une épreuve qui est aussi douloureuse que la perte d'une personne que l'on aime, eh bien, c'est un choc émotionnel qui est trop fort, qui est trop fort pour nous et qui est même dangereux pour notre réalité physique. C'est en fait comme un bouclier qui, eh bien, nous protège d'une réalité qui est trop lourde, trop difficile à accepter dans l'instant, d'accord ? Donc, ça va permettre le temps qu'on puisse, eh bien, digérer l'information, eh bien, pendant un laps de temps, d'agir comme quelque chose qui va apaiser légèrement. Cette étape, elle n'a pas besoin d'être extrêmement longue, mais elle est nécessaire. Par exemple, lorsque papa, il est décédé, donc, on était avec ma maman et puis mes sœurs et effectivement, on n'y arrivait pas, on n'arrivait pas à y croire. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est, c'est pas possible en fait. Il n'est pas parti. Il y a quelques secondes, il était encore avec nous et quelques secondes après, il n'y était plus. Donc, en fait, on est dans un état où on est vraiment dans un choc où, alors, pour ma part, c'est comme une douche glacée qui peut s'effondrer sur moi. Pour d'autres personnes, ça peut être, par exemple, tout qui se trouble ou les sons qui peuvent être très différents. Cette étape, elle est importante. Une fois, en fait, que tu as réalisé l'inimaginable quelque part, eh bien, tu peux continuer à avancer dans les étapes suivantes de ton deuil. La deuxième étape, eh bien, c'est l'étape de la colère. En fait, lorsque l'on réalise vraiment que, effectivement, la personne, elle est partie, eh bien, on est en colère parce qu'on se rebelle contre la vie, contre une réalité qu'on ne veut pas, d'accord ? Et ça, c'est complètement normal, en fait. Cette colère, il ne faut pas l'étouffer parce que c'est un moyen pour nous, eh bien, d'apaiser notre douleur. Donc, on a besoin de trouver un responsable. On peut rejeter la faute contre les médecins, contre les infirmiers, contre les sages-femmes. On peut reporter la faute contre d'autres membres de sa famille ou contre soi-même. Pour ma part, par exemple, eh bien, j'ai tout de suite été en colère contre, eh bien, les personnes infirmiers et puis également contre moi-même. Et je me disais, mais si j'avais fait ça, si j'avais fait ci, peut-être qu'il ne serait pas parti. Le fait de connaître, en fait, ces différentes étapes du deuil, j'ai assez vite réalisé que j'étais en train de vivre cette deuxième étape et ça m'a permis de m'apaiser en me disant « Non, mais tu n'es pour rien, de toute façon, on était en fin de vie et tu n'es pas responsable de sa mort. » Voilà. Donc, cette deuxième étape, elle est importante à vivre et notamment si tu connais des personnes qui sont en deuil, ne leur en veut pas parce qu'elles doivent passer par là pour pouvoir, eh bien, compléter le cycle du deuil, en fait. La troisième étape, eh bien, c'est l'étape du marchandage. Donc là, je vais vraiment développer un petit peu parce que l'étape du marchandage, c'est souvent la plus longue, mais si elle est bien effectuée, eh bien, c'est celle qui va te permettre de vraiment vivre mieux, en fait, ce deuil et le plus rapidement possible. Le but, ce n'est pas vraiment que ce soit rapide ou non, mais simplement, cette étape-là va vraiment te permettre de te relever, pas que d'un deuil d'ailleurs, ça peut être pour tous les défis. Plus, en fait, tu avances, plus tu vas avoir des défis et donc, l'étape du marchandage, c'est vraiment quelque chose d'important. Les personnes qui ont fait la formation gestion des émotions vont très certainement mieux comprendre parce que j'en parle un petit peu. L'étape du marchandage, en fait, consiste à comprendre que lorsqu'on vit quelque chose de très douloureux, eh bien, c'est parce qu'on focalise, évidemment, sur la perte. Donc, on perd une personne que l'on aime profondément. En réalité, il y a une loi, d'accord ? Il n'y a pas que la loi d'attraction qui existe dans l'univers. Il y a une loi qu'on appelle la loi du ying et du yang. C'est la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que dans toute situation, bien sûr que tu peux vivre de la douleur, mais dans toutes les situations, il y a toujours autant de positifs que de négatifs. Donc, c'est la partie un petit peu délicate à faire passer. Mais si tu la comprends et que tu l'acceptes et que tu acceptes, justement, de faire ton deuil, eh bien, tu verras que c'est celle qui va le plus t'aider. Le ying et le yang, c'est quoi ? C'est de comprendre que notre cerveau, il est extrêmement complexe et que dans chaque situation que l'on vit, il y a trop d'informations. On ne peut pas, en fait, capter tout ce que la vie veut nous expliquer. Et donc, comment on fait, nous, pour vivre ? Eh bien, on vit une situation, dans le cas, ici, la perte d'une personne que l'on aime, et notre cerveau, il va simplifier, simplifier, simplifier toutes les informations qu'il est capable de capter par tes yeux, les images, les sons, les sensations, etc. Et la dernière simplification, c'est soit je perds quelque chose, soit je gagne quelque chose dans cette situation. Et si je perds quelque chose, je vis quelque chose de désagréable, de la douleur. Et si je gagne quelque chose, eh bien, je vis quelque chose d'agréable. Ce sont les émotions positives, de la joie, du calme, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on ne se sent pas bien, c'est parce qu'on focalise sur la perte, en fait, de ce que l'on a. Alors, je ne dis pas, bien sûr, qu'il ne faut pas vivre cette douleur, on va en parler après. Bien sûr qu'il y a de la perte. Le but, ce n'est pas de fermer les yeux ou de mettre la tête dans le sable de la perte immense qu'on vient de vivre ou d'essayer de passer outre cela, parce que sinon, on va faire un déni de cette étape-là. Mais par contre, de réaliser, déjà peut-être mentalement, et si tu le peux, émotionnellement, qu'il y a également des avantages. Si, par exemple, je te donne des avantages, eh bien, les avantages, c'est que, même si c'est dur, tu vas me dire, oui, mais ça ne compense pas. C'est vrai que ça ne compense pas, mais tu vas trouver plein, plein, plein d'avantages. Et au bout d'un certain temps, c'est comme sur une balance, eh bien, au bout d'un certain temps, ça va s'équilibrer. Et quand tu seras équilibré, tu vas te sentir vraiment mieux. Les avantages, par exemple, quand tu perds quelqu'un, eh bien, c'est que tu vas toujours t'apercevoir que ça renforce d'autres liens. Par exemple, quand papa, il est parti, il y a une chose magique qui s'est manifestée, c'est qu'on s'entendait dans la famille, mais là, il y a eu un lien qui a été très, très fort avec toutes mes sœurs, autour de maman, autour de la souffrance, eh bien, qu'on vivait ensemble, qu'on a pu partager ensemble, et on a un lien qui a été extraordinaire. Et ça, c'est magnifique, en fait. Donc, ça, ce lien-là, il nous a vraiment rapprochés. La deuxième chose, c'est que le fait que papa y soit parti, eh bien, ça me ramène, en fait, à ma propre finitude, et de me dire, eh bien, j'ai pas envie, eh bien, au dernier jour de ma mort, de regretter ma vie. Donc, ça me permet encore plus de focaliser sur ce qui est important, et surtout, eh bien, de me rappeler que j'ai d'autres personnes qui sont autour de moi et que j'aime profondément. Ma maman, par exemple, c'est mon pilier aujourd'hui, et si moi, je ne suis pas capable, en fait, de me sentir mieux, je ne serai pas là pour ma maman, je ne serai pas là pour mes sœurs, je ne serai pas là pour vous. Un autre avantage, par exemple, donc, je te parle de mon cas, mais quelque part, ça va être à toi de trouver, de faire ce travail, eh bien, de trouver des avantages. C'est par exemple que je te fais cette vidéo et que par ricochet, ça va pouvoir aider des gens. Donc, je ne vais pas m'étaler plus sur les avantages que j'ai de perdre mon papa, mais c'est vrai que plus tu vas faire ça et plus tu vas commencer à faire ton deuil et à passer les étapes assez facilement. Il y a un point qui est très important que je voudrais te partager ici, parce que si je l'ai vécu, eh bien, probablement que beaucoup d'entre vous peuvent le vivre également, c'est que le fait d'avoir des outils, de pouvoir transformer finalement avec légèreté une épreuve qui est aussi lourde que celle-là, eh bien, j'ai eu de la culpabilité de me dire, tiens, si vraiment j'aime mon papa, ce n'est pas normal que je me sente bien aussi rapidement. Et là, c'est très intéressant parce qu'un autre avantage, d'ailleurs, c'est de pouvoir plonger en soi, d'apprendre à se connaître énormément pour évoluer et grandir. Et je me suis aperçue que j'avais une croyance limitante. C'est une croyance limitante de croire que, effectivement, j'ai besoin d'être dans la tristesse pour prouver à qui, à mon papa, à moi, à je ne sais qui, que j'aime mon papa. Je n'ai pas besoin de prouver que j'aime mon papa. Je sais profondément que j'aime mon papa. Donc, là, c'est vrai que l'avantage que j'ai, c'est que sous hypnose, une croyance limitante, elle peut se transformer comme ça en un clin d'œil en une croyance aidante. Et donc, je vais te dire comment tu peux, si tu as cette croyance-là, eh bien, faire. La première chose, c'est de comprendre qu'il te faut trouver la croyance que tu veux changer. Pour ma part, par exemple, j'ai transformé cette croyance limitante en une croyance aidante qui est que, et je le crois vraiment maintenant, c'est que nous sommes reliés par des familles d'âmes et que, en fait, le but de la vie, ça va être d'évoluer. D'accord ? Et donc, du coup, j'ai réussi à me dire que si moi, je restais dans la tristesse, en fait, je plombais toute ma famille d'âmes puisque le but, c'est d'évoluer et surtout, j'empêche mon papa d'aller dans la lumière. Si mon papa, en tant qu'âme, alors bon, après, il faut que tu crois qu'effectivement, l'âme est toujours vivante, perdure après la mort, mais si tu y crois, eh bien, effectivement, l'âme de mon papa ne peut pas évoluer dans la lumière s'il voit que tout le monde est triste et ne se sent pas bien. Et donc, du coup, le fait de me dire, le fait, moi, d'aller mieux, ça permet aussi à mon papa d'évoluer, ça me permet aussi d'aider ma famille d'âmes, ma maman, comment je vais pouvoir être là pour elles si, eh bien, je suis complètement déprimée et complètement dans la tristesse. Donc, en fait, j'ai transformé cette croyance et cette culpabilité en au contraire. Je dois me relever le plus vite possible pour pouvoir m'aider, pour pouvoir être heureuse, évoluer, grandir et aider également les autres. Donc, voilà comment, moi, l'étape de marchandage, eh bien, je l'ai appréhendée. Maintenant, il y a des personnes qui disent que le marchandage, c'est plus une conversation avec Dieu pour pouvoir, eh bien, marchander et dire, ben voilà, je vais être gentil, maintenant, ramenez-moi la personne qui est défunte. Pour ma part, je ne le vis pas comme ça, ce n'est pas quelque chose de temporaire, c'est plutôt une sorte de manière de vivre où, pour moi, ben, effectivement, mon papa, il n'est pas là, là, toujours, tout le temps avec moi, mais il est quelque part, il fait sa vie, il continue sa vie et parfois, il me donne quelques signes. Donc, je suis quand même attentive, je sais quelque part qu'il est encore avec moi et je sais que cette étape, ben, pour moi, elle n'est pas temporaire, elle sera toujours à vie. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ben, il y en a qui ne vont pas y croire mais peu importe en fait parce que les croyances, en fait, ce ne sont pas des vérités. Des croyances, on peut les choisir et la seule question qui est importante, c'est est-ce que ça te fait du bien ? Est-ce que cette croyance, elle t'aide à te sentir bien ? Est-ce qu'elle t'aide à évoluer, à être plus heureux, à aider les autres ou est-ce que ce sont des croyances qui te plombent et qui plombent le monde en fait ? Donc, je ne me demande pas si mes croyances, elles sont vraies ou pas vraies, je me demande simplement est-ce que ces croyances, elles sont limitantes, est-ce qu'elles m'aident à évoluer ou non ? Si elles ne m'aident pas, eh bien, je les transforme en des croyances qui vont m'aider pour pouvoir vivre au mieux et aider les autres. La quatrième étape, eh bien, c'est l'étape de la dépression, c'est une étape qui est capitale, d'accord ? Le but, ce n'est pas de nier cette détresse que l'on vit, cette perte que l'on vient de vivre, mais au contraire, c'est d'embrasser cette douleur, de libérer, en fait, sa tristesse. Parce que le problème, c'est que si tu bloques, si tu nis cette tristesse et que tu fais tout pour ne pas pleurer, par exemple, ou ne pas vivre pleinement cette dépression, eh bien, cette énergie, elle va rester stockée dans ton corps et sur le long terme, eh bien, ça peut justement rester une douleur, une tristesse qui est lancinante et dont tu n'arrives pas en fait à te débarrasser. Donc, cette dépression, ce qui est important de comprendre, c'est que ça n'a rien à voir avec une dépression clinique. Moi qui ai vécu une dépression, tu peux ressentir les mêmes symptômes, mais c'est une dépression qui est complètement normale. Par exemple, lorsque papa, il est parti, eh bien, j'ai commencé à pleurer. Et là, c'est important ce que je te dis parce que j'ai vu que, eh bien, mes sœurs voulaient me réconforter et donc ça, eh bien, je les remercie d'être là, c'est certain. Mais du coup, elles me disaient ne pleure pas parce que ça va aller. Mais en fait, je connaissais cette étape et je savais qu'au contraire, il fallait que je laisse de la place à cette partie de moi qui était triste, à cette partie de moi qui était en colère. Parce que quand tu fais ça, c'est un peu comme si tu ramenais toutes les parties de toi et que tu t'acceptais de manière inconditionnelle. Je m'accepte lorsque je suis triste. Je m'accepte lorsque je suis en colère et peu importe l'extérieur, je suis en capacité de me relever. Et ça, c'est extrêmement important. Du coup, eh bien, j'ai la chance d'avoir une famille qui est extrêmement intelligente. Ils m'ont laissé une journée entière. Je me suis enfermée dans ma chambre de jeunesse et j'ai passé ma journée à pleurer. J'ai passé toute ma journée à libérer mes larmes puis à m'endormir, à libérer les larmes qui coulaient, qui coulaient, qui coulaient et à réconforter cette partie de moi qui était triste, mon enfant intérieur qui avait besoin d'être réconforté. Et une fois que tu réconfortes, eh bien, cet enfant intérieur, eh bien, après, il se sent vraiment mieux parce qu'il a pu, en fait, s'exprimer. Cette dépression, elle est vraiment importante à vivre. Si tu t'autorises à t'aimer tel que tu es, à être complètement authentique avec tes sentiments, je t'assure que, eh bien, tu vas pouvoir passer ce deuil vraiment avec facilité et surtout avec légèreté. Voilà, la cinquième et dernière étape du deuil, eh bien, c'est l'acceptation. En fait, une fois que tu as passé ces différentes étapes, eh bien, tu t'aperçois qu'en face de toi, l'avenir s'ouvre. Donc, tu commences à revivre normalement et à être pleinement dans tes activités. Ce n'est pas que tu oublies, en fait, la personne qui est partie, mais simplement, tu transformes. Et justement, pour les personnes qui ne savent pas comment faire, j'ai créé une séance d'hypnose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu ne sais pas comment les pensées fonctionnent, mais on vit avec des images qui sont toujours présentes autour de nous dans notre aura, on vit avec des sons, des sensations. Et si, effectivement, en face de toi, au niveau inconscient, tu as toujours des images qui sont tristes de ce deuil, etc., ton avenir, il est sombre. Par contre, si tu arrives à transformer, et c'est le but de la séance d'hypnose que je mettrai en commentaire et que je mettrai également en description gratuite que j'ai faite pour toi, pour t'aider, eh bien, tu vas voir que tu vas pouvoir tout transformer. Tu vas pouvoir, en fait, imaginer, moi, mon papa, par exemple, il est derrière comme un socle, comme un pilier, il m'encourage à être heureuse, il m'encourage pour honorer, eh bien, pour faire en sorte qu'il soit éternel, il m'encourage à me dire, ben, voilà, fais des choses qui sont bonnes pour l'humanité puisque là, par exemple, c'est grâce, quelque part, à son décès, même si c'est difficile de le dire, eh bien, que positivement, je peux créer cette vidéo. Quelque part, c'est lui rendre hommage et je voulais te dire, tu vois, une autre chose, c'est que, tu vois, l'émotion monte parce qu'effectivement, ça ne fait pas longtemps et un deuil, c'est pas, c'est d'accepter, en fait, ça. Quand on dit j'ai fait mon deuil, ce n'est pas de dire ben, j'ai fait forcément mon deuil à 100%, mais c'est de dire ben, j'arrive à vivre le matin, j'arrive à me lever, à être heureuse, j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire et parfois, eh bien, ça monte parce que c'est une personne qui est importante. En tout cas, ce que je peux t'assurer, c'est que je vais très très bien et je peux t'assurer que derrière chaque défi, derrière chaque chose difficile que tu vis, eh bien, il y a la promesse et une renaissance et si tu focalises sur tout ce qui est positif, eh bien, tu vas te sentir de mieux en mieux dans ta vie. Le but, c'est vraiment d'être de plus en plus, eh bien, de décider d'être heureux, peu importe l'extérieur, c'est ça, être un maître, le maître de sa vie ne dépend pas de l'extérieur parce qu'en quelques secondes, tu vois, comme là, par exemple, je suis en capacité de me recentrer et bien d'être heureuse. Je t'embrasse, j'espère que ça va t'aider et je te dis à très bientôt.